Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, très contente de vous revoir. Aujourd'hui, je vais vous parler des groupes de mots. Alors, pourquoi vous parlez des groupes de mots ? Parce qu'on en a besoin pour écrire, pour construire des phrases en français, des phrases correctes, des phrases correctes au niveau sémantique et au niveau grammatical. Alors, vous savez très bien que pour écrire une phrase, pour construire une phrase, il ne suffit pas d'aligner au hasard une suite de groupes de mots. Alors, aligner, c'est-à-dire mettre sur une ligne au hasard, quand vous voulez, quand bon vous semble, les groupes de mots qui, en fait, constituent votre phrase. Alors, au contraire, pour écrire une phrase, vous devez juxtaposer, c'est-à-dire placer l'un à côté de l'autre, les groupes de mots qui, de façon, en fait, de façon qui obéit à des règles précises. Ces règles, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et bien avant, savez-vous quels sont les groupes de mots qui constituent une phrase ou alors qui permettent de construire une phrase ? Alors, il existe en français cinq groupes de mots qui peuvent constituer une phrase. Vous devez les connaître, vous devez les maîtriser pour pouvoir construire des phrases différentes et des phrases, comme je viens de dire, simples, claires, pertinentes et puis des phrases logiques et cohérentes. Et c'est ça le plus important, c'est que votre phrase devrait avoir un sens et devrait être cohérente. Alors, je commence en fait par le premier groupe de mots, ça s'appelle un groupe nominal. Alors déjà, un groupe de mots, c'est quoi ? Un groupe de mots, c'est essentiellement un ensemble de mots qui s'articulent autour d'un mot qu'on appelle un mot noyau. D'accord ? C'est quoi le noyau d'un groupe de mots ? C'est le mot autour duquel les autres mots, en fait, s'articulent, c'est-à-dire c'est lui qui porte le sens de ce groupe de mots. Alors, je vous donne un exemple. Les amis de Paul. Alors, les amis de Paul, ça c'est... Pardon ? Pardon ? Alors, il n'y a pas de majuscule parce que ce ne sont que des groupes de mots. Alors, les amis de Paul. Alors, les amis de Paul, c'est un groupe de mots. Alors, ce groupe de mots est articulé autour du mot noyau ami. Comment j'ai pu, en fait, le relever ou alors le trouver ? Donc, je pose la question de quoi parle-t-on ici ? De qui parle-t-on ? On parle des amis. On ne parle pas de Paul. On parle des amis. D'accord ? De Paul. Alors, le nom noyau, c'est ami. Alors, le mot noyau, c'est lui qui donne le nom au groupe de mots. Le mot, je dis bien mot, le mot noyau d'un groupe de mots, c'est lui qui donne le nom au groupe de mots. Si les mots s'articulent autour d'un nom, ça devient un groupe nominal. S'ils sont articulés, rassemblés autour d'un verbe, ça devient un groupe verbal. S'ils sont autour d'une préposition, ça devient un groupe prépositionnel. S'ils sont, s'ils se rapportent à un adjectif, c'est un groupe adjectival. Et s'ils se rapportent à un adverbe, c'est un groupe adverbial. C'est bon ? Alors, donc là, c'est un groupe nominal parce que ami, mon noyau est un nom. D'accord ? Donc, et tout cela, les amis de Paul, ça c'est un groupe nominal. D'accord ? J'ai un groupe nominal. C'est bon ? Alors, deuxième exemple, je vous écris, écrive, pardon, écrive une lettre. Écrive une lettre. Alors, voici un autre groupe de mots. Si on le regarde, on essaie de le comprendre. Donc, le mot noyau, le mot porteur du sens, c'est écrive. Donc, ils font quoi ? De quoi parlons-t-on ici ? Alors, l'action, c'est écrive. D'accord ? Donc, c'est un verbe. C'est un verbe. Écrive quoi ? Une lettre. Alors, tout ce groupe de mots est appelé groupe verbal. Alors, les groupes verbaux commencent toujours par un verbe. Voilà, commencent toujours par un verbe. Très bien. Alors, vous avez un autre groupe de mots, c'est pendant le cours. Alors, pendant le cours, ça c'est un autre groupe de mots. Pardon ? Il est... Vous avez trois mots qui s'articulent autour de quoi ? Autour d'une préposition. Pendant, c'est une préposition. Alors, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle un groupe prépositionnel. Alors, groupe prépositionnel. Qu'est-ce qu'un groupe prépositionnel ? C'est un groupe de mots qui commence par une préposition. Il y a aussi le groupe adjectival. C'est-à-dire, c'est soit un adjectif, écoutez, parce qu'un groupe de mots peut être aussi un seul mot. D'accord ? Donc, un groupe nominal peut être formé d'un nom propre. Un groupe verbal pourrait être formé aussi, constitué d'un verbe. Un verbe qui est employé intransitivement, c'est-à-dire intransitive, sans complément. Alors, le groupe adjectival aussi, soit il est formé d'un adjectif, soit il est formé d'un groupe de mots adjectif, plus complément d'adjectif, ou alors adjectif qui est modifié par un adverbe. Alors, quand je vous dis, par exemple, les amis de Paul sont, par exemple, très contents. Alors, très contents, ça c'est un très content. Ça, c'est un groupe adjectival. Pourquoi c'est un groupe adjectival ? Parce que le mot noyau, ici, c'est content. D'accord ? C'est content, c'est un adjectif. Alors, c'est un groupe adjectival. Adjectival. C'est-à-dire, il est articulé, il s'articule autour de l'adjectif content. Ou bien, quand je vous dis, les amis de Paul sont contents de quoi ? De sa venue, par exemple. Sont contents de sa venue, ou alors de son arrivée. Alors, de sa venue. Alors, le mot noyau, c'est pas la venue, mais plutôt c'est content, l'adjectif. D'accord ? Car je peux même effacer de sa venue et je vais garder content. D'accord ? Alors, content de sa venue, ça, c'est un groupe adjectival. Groupe adjectival aussi. C'est bon ? C'est un groupe adjectival qui s'est construit autour de l'adjectif content. Pareil pour l'adverbe. Alors, l'adverbe, le groupe adverbial, soit il est formé d'un seul mot. Alors, je vous dis, par exemple, les amis de Paul écrivent rapidement. Alors, rapidement, ça, c'est un adverbe. Donc, rapidement, d'accord ? C'est un groupe adverbial formé d'un seul verbe. Mais si je vous écris très rapidement, très rapidement, donc, le groupe ici est formé de deux adverbes. Alors, le premier adverbe, il est là. Le deuxième, c'est rapidement. Mais le mot noyau, l'adverbe noyau, c'est rapidement. Parce que vous pouvez effacer très, mais vous ne pouvez pas effacer rapidement. D'accord ? On ne peut pas garder très sans rapidement. Alors, adverbe qui modifie un autre adverbe, vous avez ce que l'on appelle un groupe adverbial. Un groupe adverbial. Donc, voici donc les cinq types de groupes de mots qui peuvent constituer une phrase. Et que vous allez, bien évidemment, apprendre à juxtaposer dans un ordre précis et selon des règles précises afin d'avoir une phrase cohérente et logique. Voilà. Alors, après avoir découvert les cinq types de groupes de mots qui peuvent constituer une phrase, nous allons passer, après, dans une vidéo prochaine, nous allons passer aux fonctions grammaticales que peut jouer chaque groupe de mots. Le groupe nominal, par exemple, quelles sont les différentes fonctions grammaticales que peut avoir ce groupe nominal, que peut jouer ce groupe nominal dans une phrase. C'est en fonction, bien évidemment, des fonctions grammaticales que l'on peut construire des phrases correctes. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre attention et au revoir à la prochaine vidéo. Inch'Allah.